Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Nous sommes en direct sur France 2 comme chaque vendredi. Merci d'être avec nous. Vous avez été très nombreux à suivre les témoignages de nos invités pour cette semaine spéciale retrouvailles. Et nous vous remercions infiniment pour votre fidélité. Pouvoir serrer de nouveau leur fils ou leur sœur dans leurs bras, c'est le moment qu'attendent plus que tout les hommes et les femmes que je reçois aujourd'hui. Et cela depuis des mois, parfois même des années. Tiffen, Mathieu et Laetitia ont disparu dans des conditions mystérieuses. Et depuis qu'ils se sont volatilisés, leur famille remue ciel et terre pour retrouver leur trace entre doute et regain d'espoir. Ils vont nous raconter le combat qu'ils mènent quotidiennement avec force et courage pour pouvoir un jour connaître la vérité. Je vous demande de les accueillir, mes invités, s'il vous plaît. Bonjour Damien. Vous êtes venu avec votre maman, Anne. Et vous êtes déjà saisi par une émotion puisque vous avez vu la photo de votre sœur. Exactement, tout à fait. Ça vous bouleverse toujours ? À chaque fois, parce qu'on s'interroge, on se pose toujours les mêmes questions, de savoir où est Tiffen et de nous rappeler qu'on va tout mettre en œuvre pour la retrouver. Donc oui, c'est beaucoup d'émotion de voir sa photo. Depuis combien de temps elle a disparu ? Elle a disparu maintenant il y a plus d'un an. Un an et trois mois. Et on se bat toujours autant pour la retrouver. Donc on a encore beaucoup d'actions à, on va les évoquer, j'en suis sûre, à mener pour essayer de la retrouver. Exactement. Et c'est aussi pour ça que la médiatisation est extrêmement importante. C'est pour ça que vous êtes réunis, j'imagine, aujourd'hui. Vous aussi, Delphine et Jérôme, vous venez en parant aujourd'hui nous parler de Mathieu. Et c'est important que tout le monde puisse voir le visage de Mathieu. Je voudrais d'ailleurs qu'on le remette derrière nous aussi. Il a disparu il y a combien de temps, Mathieu ? Ça va faire deux ans et demi, le 23 décembre. Dans quelles circonstances il a disparu, Jérôme ? Au cours d'une randonnée sur l'île de la Réunion. Voilà, c'est un peu étrange. On parle de conditions mystérieuses depuis tout à l'heure et justement on va revenir sur ces conditions. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes venue nous parler de Laetitia aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous vivez aussi dans le mystère avec cet immense point d'interrogation qui plane au-dessus de votre tête ? Ça fait plus de sept ans. Plus de sept ans aujourd'hui ? Une partie de votre vie s'est arrêtée il y a sept ans aussi ? S'est arrêtée non, parce qu'il faut bien continuer à vivre, mais elle a été bouleversée depuis le 25 septembre 2012. Quelle a été la dernière image qu'on a retrouvée de votre soeur, la dernière preuve de son existence qu'on a ? C'est une caméra de vidéosurveillance, en fait, dans une résidence de vacances. On a retrouvé son véhicule abandonné juste à côté et on la voit passer sur une caméra de surveillance et depuis, plus rien. Alors comment continuer justement à avancer ? Vous avez commencé avec ça, la vie doit continuer. Comment continuer à vivre ? C'est la question qu'on va se poser également avec vous. Évidemment, vous n'hésitez pas à envoyer vos témoignages de soutien. On est en direct. N'hésitez pas, le hashtag CCCA sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On attend évidemment vos encouragements, vos questions, vos informations. Bien évidemment, vous vous en doutez, parce que c'est aussi pour ça qu'on réunit ces familles aujourd'hui, pour essayer de les aider. Parler, évidemment, ça aide, mais pas seulement parler à la télévision. Vous pouvez les aider vous-même directement. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. D'abord, Natacha Espier, bonjour, qui est psychologue et qui va nous accompagner pendant cette heure. Et notre avocat pénaliste, Maître Gégère. Bonjour, Maître. Bonjour, Frédéric. Merci d'avoir accepté également de venir accompagner ces familles qui sont dans la souffrance. Vous aussi, vous diriez que, parce que c'est très récent, en effet, la disparition de Tispen, vous diriez que votre vie est un peu en suspens, que vous êtes en apnée depuis un an ? Complètement, tout à fait. On a adapté nos vies en fonction justement de nos recherches, de nos investigations. Et puis surtout de nos voyages au Japon, bien sûr. Est-ce que vous y allez forcément, puisque c'est là-bas qu'elle a disparu ? Exactement. Effectivement, j'aurais pu commencer par ça. Elle a disparu au Japon, effectivement. 10 000 kilomètres nous séparent du Japon. Donc oui, nos vies sont chamboulées pour nous permettre d'aller là-bas et de nous organiser. Je ne vous ai pas encore donné la parole, Anne, la maman de Tispen. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, vous ? C'est épouvantable, une disparition. On pense que quand on est confronté à la maladie ou à la mort, c'est atroce. Mais la disparition, ne pas savoir, c'est quelque chose qui est paralysant, en fait. Et c'est très difficile de se projeter. Si on n'est pas dans l'action pour rechercher Tifen, on est paralysé par l'angoisse. Et il y a des hauts, il y a des bas. Quand c'est Damien et Sybille qui font tout, moi, je suis une petite main, mais je suis incapable. Et sans leur dynamisme, leur action et leur volonté, je crois que je me serais enfermée sur moi-même. C'est vos enfants aujourd'hui qui sont dans la dynamique des recherches, alors que vous, vous êtes paralysée, en fait. Complètement. La mère que vous êtes est tétanisée. Je suis paralysée et tétanisée. Et par leur courage et leurs actions, ça fait que du coup, je m'oblige à être tout courageuse. Et c'est pour eux, pour Tifen, que je suis là aujourd'hui. Sinon, je ne pense pas que j'aurais fait la démarche. C'est bien que vous soyez venue avec votre fils aujourd'hui. Je pense que c'est bien que vous ayez cet appui-là. Évidemment, on le comprend. Je voudrais qu'on regarde un petit extrait du journal télévisé. C'était quelques jours après la disparition de Tifen, pour comprendre dans quelles circonstances elle a disparu. Sa famille diffuse massivement la vie de recherche sur les réseaux sociaux et au Japon. Tifen Véron, 36 ans, a disparu. Aucun signe de vie depuis dimanche 29 juillet. Il y a neuf jours. La française se trouvait alors à 150 kilomètres de Tokyo, dans un hôtel à Niko. Accident ou acte criminel, les policiers japonais disent avoir parcouru les itinéraires possibles de Tifen Véron en vain pour l'instant. Ses proches redoutent aussi un malaise, car la jeune femme est épileptique. Son passeport et la plupart de ses affaires étaient en tout cas restés dans sa chambre d'hôtel. Toute personne ayant des informations peut se signaler par téléphone ou par mail. Elle vous ressemble, votre fille. Ah, merci beaucoup. Beaucoup plus douce. Je suis un petit peu... C'est d'ailleurs ce qu'elle adorait dans cette culture japonaise. C'est cette culte, ce raffinement, cette bienséance, cette politesse, ce respect des choses. Et elle s'y retrouvait complètement. C'est un pays qui est envoûtant et mystérieux, qu'au bout du monde, quand on arrive en avion, quand on atterrit, on ne pense pas qu'on a pris l'avion, on pense qu'on a pris une navette qui vous emmène dans une autre galaxie. C'est tellement incroyable, ce pays qui est entre culture et tradition. On peut côtoyer aussi bien des joggeurs que des femmes extraordinaires dans leur kimono. On sent que c'est une île qui a été préservée pendant des millénaires et que tout est intact, en fait. Vous en parlez au passé ? Je ne savais même pas, moi, si je devais en parler au présent, au passé. Est-ce que vous faites attention à ça ou pas ? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, dans une même journée, je peux, que je la crois morte ou je la crois vivante. Et c'est ce qui est angoissant. On passe par toutes les émotions et toutes les possibilités. Donc, c'est très difficile. Et puis, je peux quand même employer l'imparfait, dans la mesure où, au moment où elle est partie au Japon, c'était son ressenti du Japon. Alors, je vous prie de faire attention. Je ferai attention, en tout cas, aux mots que j'utilise. Mais si j'utilise le passé, ce sera donc cet imparfait dont vous parlez. Dans quelles circonstances elle était partie ? J'ai bien compris, elle était aussi passionnée que vous par le Japon, parce que vous avez l'air d'être aussi passionnée. Alors, je ne connaissais pas du tout cette civilisation, cette culture. Je n'étais pas tellement attirée. Mais une fois qu'on la découvre, on tombe en amour. Elle, ça faisait des années qu'elle y allait régulièrement. Elle y était attachée, Damien ? Elle avait appris le japonais. Elle adorait le Japon, effectivement. Elle avait déjà fait un voyage à Tokyo en 2013. Donc, elle avait vraiment envie de refaire un deuxième voyage, mais pour sortir de Tokyo. Et Nico était la première étape de son voyage, justement. Un voyage qu'elle avait soigneusement organisé, puisqu'elle l'avait préparé six mois avant. Elle vous avait tenu au courant des différentes étapes qu'elle allait parcourir ? Enfin, tout ce qui est de son trajet ? Et mieux que ça, c'est que, comme elle voulait partager son voyage avec nous, elle nous avait laissé sa carte, une carte qu'elle avait dessinée elle-même. Ah, super. De toutes ces étapes. Avec des coordonnées où la joindre ? Oui, les coordonnées d'hôtel. Ah, donc vous aviez tout. On avait tout. On savait où elle allait aller. Elle avait bouqué ses hôtels, donc tout loué avant. Oui, elle n'était pas partie à l'aventure totale. Les choses étaient cadrées. Rassurante pour vous ? Rassurante, puisqu'elle avait prévu essentiellement d'aller visiter les musées au Japon et de s'imprégner de la culture. Quel a été votre dernier contact avec votre fille, votre soeur ? Le dernier contact que j'ai eu, moi, en tout cas, c'était sur notre groupe familial WhatsApp. C'était, alors avec le décalage horaire, pour nous, c'était le samedi après-midi, le samedi 28. Le samedi 28 juillet 2018. Voilà, elle nous montrait les premières photos de Nico et nous montrait que son voyage... Elle était bien ? Elle était dans quel état d'esprit ? Elle était très heureuse. Elle était contente d'être enfin arrivée. Ravie. Et c'est moi qui l'ai préparée. Elle était dans un état de... Elle était joyeuse. Et en plus, c'était adorable parce qu'elle nous transmettait sa joie, son enthousiasme à travers ses photos et ses messages. Elle était ravie d'être là. Elle était ravie. Et donc, à la fin de cet échange de messages, elle disait quoi ? Tout à l'heure, à plus tard, je pars où ? Non, elle nous a fait plutôt une synthèse de sa première journée à Nico. D'accord. Alors, elle nous expliquait que ce qu'au Japon, c'est toujours, même si c'est un pays où plutôt les transports en commun fonctionnent bien. Oui. C'est toujours assez long de se déplacer d'un point à l'autre. Donc, elle était un peu déçue d'être arrivée à Nico un peu tard. Donc, elle expliquait qu'elle allait espérer le lendemain pouvoir faire plus de choses. D'accord. Mais elle était très heureuse d'être arrivée, oui. À quel moment vous avez commencé à vous inquiéter ? Vous avez compris qu'il se passait quelque chose de pas normal ? On savait qu'il y avait une tempête tropicale qui passait à Nico, enfin, dans les environs. Pas d'une violence extrême. Mais on s'est dit, si nous n'avons pas de nouvelles, c'est que probablement, les réseaux ont dû être peut-être endommagés. Par cette tempête ? Donc, on s'est dit, c'est normal. Cependant, comme on communiquait beaucoup, notamment par WhatsApp, au bout du 30 juillet, 30... Deux jours après. Deux jours après. On a commencé vraiment à s'acquyer en disant, ce n'est pas normal. Pourquoi ne répond-elle pas ? Et puis, c'est ensuite, le 1er août, où j'ai reçu un message de l'ambassade, me disant qu'il n'arrivait pas à joindre nos parents. Donc, me disant que Tiffany avait disparu. Et donc, là, c'est maman qui s'est mis au téléphone. Et c'est toi qui as eu le premier contact avec l'interprète de la police, me semble-t-il. L'ambassade. L'ambassade d'abord et après la police. La consul de l'ambassade. Et personnellement, ça faisait une journée que j'étais inquiète. Et exceptionnellement, j'avais laissé mon téléphone près de moi. Et quand j'ai vu l'ambassade du Japon, je me suis dit, bon, il est arrivé quelque chose. On s'inquiétait, à juste titre. Mais on ne pense pas à quelque chose d'épouvantable. On se dit, bon, ben voilà, elle est hospitalisée, ils nous en font part. Et c'est dans mes premières impressions. Elle a eu un malaise, elle est allé à l'hôpital. Oh, pauvre chou ! Elle va être hospitalisée une semaine, ça va lui gâcher son voyage. Mais on ne pense pas que le plus terrifiant a pu arriver. Et c'est le soir, quand on est revenu à la maison, et que Damien m'a rejoint, que là, la police nous a contactés. Elle nous a un petit peu, comme on dit dans le jargon de police, essayé de voir un petit peu quel genre de famille on était. Qu'elle a interrogé avec Tiffaine. Et ça a duré longtemps, plusieurs heures. Et à un moment donné, l'interprète de la police nous dit, mais quelle serait la réaction de Tiffaine si elle était séquestrée ? Et là, je dis, mais non, 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 non. Mais non, mais qu'est-ce que vous dites là ? Mais non, il faut bien regarder les hôpitaux. Non, 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 on a tout là, parce qu'il y a un décalage d'horaire. On a tout regardé, on a tout vérifié. Il n'y a pas, aucune ambulance, aucun hôpital n'a enregistré Tiffaine. Non, mais on va la retrouver. Alors là, après, évidemment, on se dit, non, elle n'est pas à l'hôpital, elle est tombée. Elle est tombée quelque part. Les enfants sont partis immédiatement au Japon, mais une réactivité incroyable, les trois. Les trois enfants sont partis pour, justement, dans l'expectative qu'elle ait pu tomber dans un ravin... Qu'elle était épileptique, c'est ça ? Oui, qu'elle puisse être retrouvée dans les huit jours. Donc, il fallait absolument qu'on la retrouve très vite si elle était tombée, sachant qu'on savait quel sanctuaire elle allait visiter et quels étaient ses lieux. Dans quel état d'esprit, vous, les trois enfants, vous étiez... Parce qu'en effet, vous n'êtes pas posé la question, en fait. Il fallait partir tout de suite. Quand on a compris qu'elle n'était pas à l'hôpital, on s'est dit qu'effectivement, elle pouvait avoir fait un malaise quelque part. Et donc là, c'était un véritable contre-la-monte. Parce qu'au début, forcément, après, en fonction des recherches, nos sentiments évoluent. Mais là, on s'est dit, il faut absolument la retrouver. Il faut qu'on y aille à tout prix. Donc, Stanislas, Sibyl et moi, ils sont partis tout de suite. Et on est arrivés le samedi suivant à Nico. Et on a tout de suite été accueillis par la police de Nico. D'ailleurs, on les remercie, parce qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de nous recevoir. Et c'est là, on a réalisé qu'il y avait une culture différente, qu'on était vraiment opposés. C'est-à-dire que c'est là où il y a eu une barrière de culture. Vous avez compris que vous n'auriez pas fait les mêmes choses qu'eux. Parce qu'ils vous disaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait, déjà, pendant ce temps, avant que vous arriviez, pour rechercher Tiffen ? C'était très particulier. Parce qu'on a vu qu'ils avaient pris la disparition de Tiffen quand même au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite écarté la piste de la disparition volontaire. Ou même du sujet. Oui, alors ils auraient pu vous dire, attends, elle a le droit d'aller où elle veut. Ça, on ne vous l'a pas dit. Très bien. Bon, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? Et en fait, pas grand-chose. Puisqu'il n'y a pas eu de chien tout de suite qui aurait pu être dépêché sur place pour aller chercher. Elle est partie, Tiffen, seulement avec son petit sac à main. Toutes ses affaires étaient à l'hôtel. Notamment son passeport. Ah oui. C'était évident qu'elle était partie pour la journée. Qu'elle était juste partie comme ça, quelques heures. Exactement. Donc, on était horrifié. Donc, on s'est dit, écoutez, il faut absolument… Ils n'avaient pas fait de battue sur le lieu où elle aurait pu aller se prendre ? Rien du tout ? D'ailleurs, il a fallu un temps fou pour qu'il y ait une première battue. Puisqu'au Japon, on l'abordera probablement, j'en suis sûr. Le phénomène des disparus au Japon, c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc, il y a énormément de disparus. Donc, ils ne prennent pas forcément… Enfin, ils ne cherchent pas leur disparu. Alors, c'est fou ce que vous dites. Parce que vous me dites qu'il y a un paradoxe. C'est que c'était à la fois important le fait qu'elle a disparu. D'ailleurs, on vous a accueilli à l'aéroport. Oui. On vous donnait de l'importance. Et à la fois, tout n'avait pas été mis en œuvre derrière. Parce que c'est assez commun, finalement, les disparus là-bas. Et donc, vous étiez face à… Puis, il y a eu la barrière de la culture, du langage aussi ? Et puis, surtout, effectivement, choc de culture. Parce que nous, on leur parlait de manière très franche. Alors que c'est important au Japon de toujours déjà les remercier pour ce qu'ils avaient déjà fait au moins. C'est-à-dire commencer à… Parce qu'ils ont quand même été sur quelques lieux. Parce que, pardon, à son hôtel, elle avait laissé une feuille où elle avait noté ses envies de visite à Nico. D'accord. Donc, ça leur a permis, en tout cas, de faire… Hyper clair. C'est hyper clair. Tout était… Vous aviez, vous, tous les lieux, les lieux de visite, ce qu'elle voulait faire. Enfin, vous aviez quand même beaucoup de choses à… Tout à fait. Ils n'ont pas décortiqué son emploi du temps de cette journée-là ? Il n'y a pas eu un… Ils se sont rendus avec des voitures au lieu dans lequel elle voulait aller. Oui. Donc, ils n'ont pas prêt à la légère la disparition de Tiffen. Cependant, c'est ce qu'on disait, comme c'est un phénomène qui est fréquent au Japon. Donc, oui, il n'y a pas eu, effectivement, de chien dépêché alors qu'ils savaient que toutes ces affaires étaient à l'hôtel. On peut imaginer que c'était grave. Donc, oui. Donc, ils en ont pris compte. Mais ils n'ont pas eu d'action concrète. C'est un mot sur cette culture très différente que celle de la culture nippone ? On sait qu'au Japon, le regard de l'autre, c'est une civilisation, c'est une culture où le regard de la société, que la société porte sur vous, est fondamental. Donc, il y a vraiment une tradition de disparition volontaire au Japon. D'ailleurs, il y a un terme au Japon, on appelle ça les évaporés. Il y a plus de 100 000 disparitions par an au Japon. Mais volontaires. Au Japon, totalement volontaires. Donc, on respecte finalement ces disparitions. Oui, parce qu'on ne supporte pas dans la culture japonaise de perdre la face. Alors, c'est un adultère, c'est une faillite, c'est de mauvaises affaires, c'est une mauvaise rumeur qui court sur vous. Ce sont des éléments qui suffisent aux Japonais pour ne pas perdre la face à disparaître du jour au lendemain. Et c'est une tradition qui est totalement respectée au Japon. Alors, ce qui arrive à Damien et à sa sœur, c'est qu'en fait, oui, ils ont pris au sérieux, mais il y a tout ce background culturel qui finalement les empêche de considérer que ça peut être autre chose qu'une disparition volontaire, même si elle n'est pas de cette culture-là. Et c'est ça qui, à mon avis, a mis autant de temps à faire prendre en compte la réalité et le sérieux de la situation de Tiffaine sur place. Elle est apparue sur une photo qui a été prise par un touriste, c'est ça ? C'est aussi une des dernières images qu'on a d'elle. C'est cette photo-là ? Exactement. En fait, elle est derrière, vous avez zoomé, c'est la photo qu'on a zoomée, où on voit qu'elle est... Elle daterait de quand, cette photo ? Elle a été prise le dimanche matin, le dimanche 29 juillet au Petit-Déjeuner. D'ailleurs, c'est le dernier moment où elle a été vue, ce petit-déjeuner. Elle a discuté, on le sait, avec des touristes allemands et français. Vous êtes resté combien de temps sur place, vous, pendant ce premier voyage, sans votre maman, entre frères et sœurs, pour essayer de... Au mois d'août, nous sommes restés pratiquement à moi. Et évidemment, nos... Comment dire ? Nos émotions étaient différentes. Jusqu'au début, lorsque vous imaginez que quelqu'un est blessé, l'objectif, c'est de la secourir rapidement. Donc, effectivement, au bout d'une semaine, on commençait à pleurer, en se disant, mais si elle est quelque part... Déjà, c'est trop tard, forcément. Puisqu'il y a eu déjà... Le temps qu'on arrive, il y a déjà une semaine qui s'est écoulée, une semaine de recherche. Et puis, surtout, après, je pense qu'on l'évoquera aussi, mais à force de faire des recherches nous-mêmes, on a aussi réalisé que, finalement, la piste de l'accident était peu probable. Pourquoi ? Puisque, déjà, elle était partie en tenue, en petite chaussure. Donc, on sait qu'elle n'a pas été se promener dans la montagne. Nous, nous y avions été. D'ailleurs, vous ne pouvez pas aller très loin si vous n'êtes pas équipé, puisque vous glissez. Et puis, les montagnes autour de... Nico ne sont pas dangereuses. Il n'y a pas du tout de précipice. Vraiment, c'est vallonné, mais il n'y a pas de danger. Vous avez fait ce constat tout seul, pardon, de vous interrompre, ou vous avez fait venir des spécialistes avec vous pour... J'ai fait venir des spécialistes. Ah oui ? Alors, dans un premier temps, on l'a fait tout seul, puisqu'au mois d'août, on n'a pas eu le temps, justement, de forcément déclencher des actions pour recruter des équipes. Mais en ayant vu le terrain, oui, on a vu qu'il n'y avait pas de danger, de chute. Il y a une rivière qui passe à Nico, qui est pareil qu'une rivière de montagne, mais qui n'est pas dangereuse. Elle n'aurait pas pu tomber dedans, être... Ça, c'est la piste de la police de Nico, qui expliquait que, je pense, devant peu d'éléments, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête, ils se sont dit, bon, elle est probablement tombée, puisqu'on ne trouve rien. La piste de la rivière, c'est aussi la piste de confort qui explique pourquoi on ne retrouve rien. Vous êtes acharné sur cette police pour qu'elle fasse des choses, pour qu'elle organise des choses, ses battus, ses chiens dont vous avez parlé. Ça a été ça aussi, cette bataille, pendant un mois ? Mais oui, pendant un mois. Vous avez obtenu des choses, ils ont fait des choses ? Ça a été compliqué. Heureusement, on a eu le soutien de l'ambassadeur qui a toujours été à nos côtés pour les réunions, avec la police, qui d'ailleurs demandait que des choses soient faites. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire des choses. Ils ont vraiment été de bonne volonté, ça, c'est indéniable. D'ailleurs, ils nous ont reçus quand même avec l'ambassadeur, alors qu'à temps normal, au Japon, la police ne reçoit pas les familles. Donc il y a eu vraiment une démarche de leur part, de nous écouter et de comprendre. Vous n'étiez pas en colère contre eux ? Si, sauf que l'objectif, c'était vraiment de garder ce contact pour justement essayer d'obtenir qu'ils fassent des choses. Moi, ce que je trouve terrible dans ce que vous nous racontez, c'est en effet le panel d'émotions et l'éventail. Vous dites pendant une semaine, on est dans l'urgence, on se dit que peut-être elle a besoin de nous, puis à un moment, il va peut-être falloir s'avouer que même si elle a eu un accident, on peut difficilement lui venir en aide. Et après, vous passez dans l'acharnement pour les harceler. Puis à un moment, il y a le chagrin aussi, il y a le manque. C'est un ascenseur émotionnel qui doit être épouvantable pendant ce mois-là. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'au début, on est dans le choc de la sidération, le choc de l'absence. Et l'action, oui. Et puis petit à petit, la disparition va s'ancrer dans le temps. Et on va avancer dans cette disparition. Et on va avancer aussi dans, ce n'est pas très français, mais ce non-savoir. Et au fait, on ne sait pas. Et ça, ça laisse la place à toutes les hypothèses. On a entendu ce que vous disiez. Et évidemment, dans ces cas-là, ce qu'on imagine, c'est plutôt du côté du pire. Il faut bien comprendre que disparaître, ce n'est pas partir. Ce n'est pas la même chose. Donc, on est confronté au vide et à la souffrance. Et effectivement, c'est un ascenseur émotionnel. On espère des nouvelles et puis, boum, il n'y en a pas. Et ça redescend. Et c'est extrêmement difficile psychologiquement de supporter cela, évidemment. Et la police française, elle n'est pas intervenue à un moment aussi ? La police française a tout de suite pris la disparition de Tiffany très au sérieux. La police judiciaire de Poitiers, notamment. Et ils ont fait un travail conséquent dès le début. Notamment pour essayer d'obtenir la géolocalisation, des choses comme ça. Depuis la France ? Depuis la France. Ils ont essayé d'obtenir ce qu'ils pouvaient. Ils ont vraiment été très impliqués. Et réactifs. Et réactifs. Le problème, c'était l'objectif, c'est qu'ils ont envoyé par Interpol beaucoup de messages aux Japonais pour qu'il y ait une collaboration. Et là, c'est aussi le problème de culture. C'est qu'il n'y a pas eu de collaboration. Il n'y a pas eu d'échange entre la police japonaise et française. Donc, c'est déjà, ça a été embêtant pour les actions qu'ils menaient, pour continuer. Parce que les faire de France, c'est bien. Mais après, l'objectif, c'est qu'ils puissent se poursuivre. Ensuite, il y a eu une instruction au mois d'octobre qui a été ouverte en France. Donc, l'instruction ouverte. Le juge d'instruction, tout de suite, elle, a fait des demandes d'actes pour savoir ce qui avait été fait au Japon. C'est une collaboration. Ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était de bonne volonté. Ses demandes d'actes étaient précis. Comme on a pu le constater. C'est que simplement, elle n'a pas eu forcément ses retours. Ce qui me touche quand vous me racontez, c'est qu'on sent que vous n'en voulez à personne. Parce que vous dites que tout le monde a été de bonne volonté. Tout le monde a essayé, même s'il y avait des différences de culture. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous ressentez ou si vous n'essayez de blesser personne. Là, maintenant, l'objectif tout de même, c'est qu'on a compris que pour les Japonais, malgré l'effort qu'ils ont fait, ce n'était pas culturel. Mais le Japon, dorénavant, est un pays tout de même ouvert. Il va y avoir les Jeux Olympiques. On peut imaginer que lorsque vous ouvrez au monde, il y a aussi une sorte d'ouverture aussi avec les autres pays. Donc nous, on demande simplement qu'il y ait une collaboration. Vous avez fait combien d'allers-retours depuis août 2018, depuis sa disparition ? Moi, j'y suis allé cinq fois. Vous me parliez aussi, vous aviez pris tout à l'heure des spécialistes pour essayer de voir s'il y avait des spécialistes de montagne pour savoir si un accident était plausible. Ça coûte de l'argent, tout ça. C'est un investissement financier énorme. Vous allez me dire qu'on s'en fiche par rapport à l'amour qu'on porte à notre fille ou à notre sœur. Mais en même temps, on s'en fiche, mais il y a de l'argent à sortir. Vous avez une idée pour l'instant de l'argent ? Vous avez, je n'aime pas dire ce mot, mais vous avez investi dans cette recherche en tout cas. Oui, vous avez une idée aujourd'hui de la sœur ? Oui, pour l'instant, comme beaucoup de gens ont été touchés par la disparition de Tiffen. Des gens qui vous ont aidés ? Exactement. Les spécialistes, par exemple, qui viennent de Savoie, Montagne Médic, qui ont vraiment été incroyables. Évidemment, on les a rémunérés, mais ils nous ont tout de même fait un prix. Mais pour l'instant, on est à plus de 50 000 euros. Simplement, le fait de partir au Japon pour y aller avec des spécialistes, les allers-retours, l'avion, qui coûte très cher. Vous avez fini par y aller ? Pardon, Anne, vous avez fini par y aller ? Oui, j'ai rejoint les enfants en août. Et avec Damien, on est retournés pour la date anniversaire pour faire une marche. Parce que pour nous, ce qui est capital, c'est que les Japonais, même les Français, ça fait que personne ne l'oublie, Tiffen. C'est terrifiant, c'est qu'on s'aperçoit que plus le temps passe, plus ça tombe aux oubliettes. Et c'est un de nos gros combats. Et on ne lâchera jamais, d'ailleurs. C'est terrifiant, parce que je me mets à la place de la maman que vous êtes, mais quand on doit partir à chaque fois du Japon, quand on doit s'éloigner de ce pays, en se disant, est-ce que je laisse ma fille encore une ? C'est ça. C'est atroce. C'est atroce parce qu'on se dit, on vous l'abandonne. Ou elle est morte, mais je l'abandonne sans sépulture. Ou elle est vivante. Et on l'abandonne, je reviens sans elle. Et quand est-ce que je vais revenir ? C'est horrible, dans l'avion, mais on est une fontaine. Et d'ailleurs, dans l'idée, les télévisions japonaises ont permis de lui envoyer un message. Au cas où elle serait séquestrée et qu'elle pourrait me voir, on lui dit, Tiffane, on est là, on ne t'abandonnera jamais. Et confiance en nous, on veut te retrouver. C'est important. C'était très important, ça. Mais le revenir bredouille, sans rien, c'est épouvantable. Vous avez une intime conviction, vous, Anne ? Alors, au départ, l'accident, mais en fait, comme le dit très bien Damien, c'est que toutes ces recherches qui ont été faites sur le terrain éliminent la piste accidentelle de la rivière. Et du coup, plus le temps passe, plus l'enlèvement, pour moi, se précise. parce que pas de traces, pas de corps, pas d'indices, rien, c'est volatilisé, alors qu'elle savait très bien où elle allait, ce qu'elle voulait faire. En plus, c'est ce paradoxe. On sait très bien, l'hôtel, c'est déplacement et puis plus rien. C'est il y a... Donc... Vous pensez qu'elle a été enlevée ? Oui, du coup, de plus en plus, je pense à ça. Enlevée et tuée, ou enlevée encore vivante, enlevée et violée, j'en sais rien, mais oui, ça me terrifie. Et vous, votre intime conviction ? Avec Sibyl, depuis le début, on essaye de ne pas réfléchir. On a éliminé la piste accidentelle, en partie, puisque justement, la police assistait pour dire que c'est la piste de la rivière. Donc, en ayant fouillé l'intégralité de la rivière, déjà, on voit que tous les objets ou tout ce dépôt sur les côtés, on n'a rien trouvé. Et puis, à chaque fois, on a aussi enquêté, donc fait des recherches, à chaque fois qu'il y a eu des noyés, notamment les pêcheurs, les corps ont toujours été retrouvés. Longtemps après ? Longtemps après. Longtemps après, ou en général, dans le mois qui suit. Ah oui, quand même, donc pas si longtemps que ça. En tout cas, ça exclut cette piste-là pour Tiffen. Et vous, comment ça va ? A quoi ressemble votre vie, vous, aujourd'hui ? Comme j'étais en reconversion l'année où Tiffen a disparu, ça m'a permis, puisque je redevenais paysagiste tout en travaillant, ça m'a permis de pouvoir aller au Japon. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que là, on a dépensé beaucoup d'argent et on a besoin, justement, de récolter encore des fonds pour nos prochaines, finalement, expéditions, puisqu'on est en train de réaliser que, de toute façon, l'enquête sera faite essentiellement par nous. Donc, non, c'est difficile. On essaye de se battre et avec Sibyl, on essaye de ne pas réfléchir. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la retrouver et puis, on espère qu'elle est en vie, quelque part, même sans réfléchir forcément aux conséquences de détente, de conditions. Est-ce que vous êtes, si je peux me permettre, fixer une deadline en vous disant, à un moment ou un autre, il va falloir que... Enfin, vous, vous me dites tout à l'heure, évidemment, on ne vous abandonnera, on n'abandonnera jamais, vous n'abandonnerez jamais votre fille. Mais vous, aussi, en tant que frère, vous vous êtes dit, dans un an, un an et demi, deux ans, un moment aussi, il va falloir... On ne se fera jamais une raison, mais reprendre aussi nos vies, on ne peut pas être... Vous ne pouvez pas me... Je pèse tous mes mots et j'ai l'impression de ne dire que des choses maladroites. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous avez compris ma question ? Tout à fait, mais d'ailleurs, c'est pour ça que Damien, c'est pour ça que notre vie, elle a basculé, mais que du coup, Damien, il envisage de se reconstruire au Japon pour être plus proche des recherches. Bien sûr, elle est vive carrément là-bas. Carrément. Donc, non, votre question, elle est tout à fait pertinente, puisque il y a une bascule qui fait qu'on se projette différemment. Et même vous, en tant que maman, vous dites parfois je veux aussi que mes enfants n'oublient pas leur vie. Tout à fait, c'est dramatique. C'est comment Damien, en ce moment, il met sa vie en parenthèse pour retrouver sa soeur, pour créer des associations. Il se donne corps et âme. C'est jour et nuit. Il bosse jour et nuit, c'est incroyable le travail que Sibyl et lui font. Et oui, en plus, connaissant Tiffany, elle se dirait mais non, ne sacrifiez pas tout pour moi. Et oui, il a son travail de concepteur paysagiste qu'il attend. Il faut qu'il puisse, effectivement, lui, ne pas passer à côté de sa vie professionnelle pour sa soeur. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et vous, vous vous êtes fixé quelque chose dans votre tête, Damien ? Si tout avait été, d'ailleurs, on le voit, on a tous ce même problème, c'est que si tout avait été mis en œuvre pour retrouver Tiffany... Ça serait plus facile de boucler la boucle. là, au bout d'un moment, vous dites, bon, tout a été mis en œuvre. Il manque quoi ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, Damien ? Par exemple, même si on sait que la France a beaucoup travaillé sur la téléphonie, on voit que les Japonais n'ont toujours pas fait de réquisition auprès de leur opérateur. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin ? Probablement. Nous, ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est que le juge français puisse savoir exactement ce qui a été fait en termes d'enquête. Donc, on aimerait que les Français puissent, main dans la main, puisque la France et le Japon sont des pays amis, puissent travailler enfin ensemble. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'y a été engagé personnellement. Et il l'a fait, puisqu'on sait que la diplomatie française a discuté avec la diplomatie japonaise. Donc, il a tenu parole, Emmanuel Macron. Mais maintenant, nous, on veut une collaboration policière. Tant que vous ne pourrez pas vous dire qu'on a tout fait, vous ne pourrez pas relâcher aussi. Pardon, tout à fait. Je comprends. La première chose, c'est que vous savez tous qu'en matière de disparition, chaque heure et les premières heures comptent. C'est ce que voulait dire Damien et Anne, je pense, quand ils nous expliquent que tout n'a pas été fait et puis il y a des choses qui ne sont pas rattrapables dans le temps, malheureusement. Après, il faut savoir effectivement que n'importe quel ressortissant français victime de quelque chose dans n'importe quel pays du monde est susceptible de faire l'objet de l'ouverture d'une enquête en France. C'est ce qui s'est passé là. Il y a donc une instruction. Mais cette instruction, elle ne peut qu'aller dans le sens d'une collaboration avec le pays ami et le pays tiers dans lequel les faits se sont passés. Et c'est encore une fois la difficulté d'un choc de culture entre la fierté japonaise extrêmement importante qui a du mal à accepter l'idée qu'on lui donne, je ne parle même pas d'ordre, mais des consignes, voire même des conseils. Donc, il faut marcher sur des oeufs en permanence et c'est extrêmement compliqué avec la distance et la barrière de la langue en plus. C'est vrai que ça pose des difficultés considérables. Mais je dois dire que ce que vous me dites laisse à penser qu'effectivement, du côté français, tout a été fait pour que la collaboration s'installe. Maintenant, peut-être que la diplomatie, parce que c'est très important, vous imaginez bien que le poids politique entre deux pays peut avoir une influence sur des affaires particulières et je pense que la prise de position du président de la République devrait permettre quand même que, j'allais dire, les conseils descendent jusqu'en bas de l'échelle parce que, évidemment, en haut, tout le monde est d'accord mais c'est celui qui va faire la réquisition, qui va l'écrire, qui va demander la téléphonie. Il faut que celui-ci aussi soit convaincu et fasse preuve d'un peu de bonne volonté. On a beaucoup de messages de soutien qui nous arrivent, vous pourrez les découvrir évidemment au fur et à mesure de cette émission, ils s'affichent, vous les verrez plus tard mais d'abord, on a aussi des messages d'entraide. Il y a juste Marie qui nous écrit, j'écris à propos de la famille de Tiffen disparue au Japon, je lis le japonais et si je peux aider pour lire ou traduire des documents, je le ferai avec plaisir bénévolement. on transmettra évidemment ces coordonnées. Merci Marie. Cette entraide, même des petits pas, des petits cailloux peuvent vous aider pour qu'ils vous entourent au maximum. Jérôme, aussi, vous avez l'impression qu'on n'a pas tout fait de la même manière que pour Anne et Damien, vous vous dites qu'on n'a pas tout fait pour retrouver Mathieu, Delphine. Ils ont fait beaucoup de choses, énormément de choses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne font pas les choses au bon endroit. Mais ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup cherché. Dans quel état d'esprit vous vous êtes ? On voit Mathieu sur ces photos. Mathieu qui a disparu depuis deux ans et demi, c'est ça ? Deux ans et demi. Quel genre de jeune homme c'est Mathieu ? Mathieu, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui il a besoin de savoir que les gens qui l'entourent sont bien, sont heureux et il prenait souvent de nos nouvelles. On l'avait régulièrement au téléphone. La veille de sa disparition, il nous a tous appelés, ses grands-parents, son papa, moi et ses frères. Il nous a dit qu'il partait en randonnée. C'était son jour de repos. Il était censé se reposer parce qu'il travaillait six jours sur sept. C'était dans ses habitudes de vous appeler comme ça régulièrement. Toujours. Rien de surprenant là-dedans ? Non. Et je lui avais dit tu devrais te reposer parce que tu n'as qu'un jour. Il m'a dit maman, je profite parce que c'est tellement beau ici que je ne veux pas gâcher une journée à rester dans l'appartement. Il vivait là-bas parce qu'il exerçait quoi comme métier ? Vous ne me l'avez pas dit. Il était gendarme mobile. D'accord. Donc il était en poste pour trois mois à la réunion. Donc il allait se balader et faire une randonnée pour découvrir un peu la réunion. Ils avaient toujours un jour de repos. Oui, c'est ça. Quelles ont été les dernières nouvelles que vous avez eues de Mathieu ? Toute la journée de sa randonnée, il m'a envoyé des photos par Snapchat. Moi, j'étais au travail donc je ne les ai pas eues en direct. Je les ai eues toujours un peu après. Jusqu'à la dernière que j'ai reçue à 17h où on le voyait avec une bosse sur le front et où il disait un peu vulgairement qu'il ne s'était pas raté. Oui. Et donc moi, j'ai eu cette photo un peu tard. Quand je lui ai répondu, je me suis un peu inquiétée. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » Il ne m'a jamais répondu. Et puis, jamais eu de nouvelles ? Non. J'ai quitté mon travail, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. J'ai appelé son frère, notre second fils, qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, il était fatigué, il est rentré, il a été à le portable, il dort. » Et puis, le lendemain, à 5h30, je me suis réveillée, j'ai vu qu'il n'avait pas lu mes messages. J'ai essayé de le rappeler sachant qu'on a deux heures de décalage et qu'il était censé il ne m'a pas répondu. Et un quart d'heure après, c'est son papa qui m'a appelé pour me dire que le capitaine de Mathieu avait appelé en disant que depuis la veille au soir, il n'y avait plus de nouvelles de Mathieu et qu'il était recherché sur le cirque de Mafate. Vous êtes partie tout de suite, vous aussi ? Deux jours après. En arrivant sur place, qu'est-ce qu'on vous a dit et qu'est-ce que vous avez découvert, tous les deux ? Alors, en arrivant sur place, on a été accueillis par le général de la gendarmerie de La Réunion qui nous a accompagnés au QG du PGHM. On nous a expliqué comment s'était passée la randonnée, la journée. Il était parti seul en randonnée ? Il était parti avec un autre gendarme et le mari d'une collègue de travail. Donc, deux autres personnes et ils ne se sont jamais quittés ? Ben si, forcément. Ben si. Ils ont fait la descente ensemble, ils se sont arrêtés dans un gîte pour manger et ils sont remontés chacun, soi-disant, à leur rythme, sachant que c'est la version des deux personnes qui l'accompagnaient. D'accord. Est-ce qu'ils sont remontés vraiment chacun à leur rythme ou est-ce qu'il y a eu des échanges ? Ils ne se souviennent pas du moment où ils ne l'ont plus vue ? Si, ils disent que Mathieu était devant puis qu'il s'est arrêté parce qu'il avait des crampes donc il y en a un qui est passé devant donc il se serait retrouvé au milieu. D'accord. On ne sait pas exactement si c'était si cordial que ça, il y a peut-être eu des accrochages, enfin bon. Et donc, quand les deux autres personnes sont arrivées à la sortie de la randonnée, ils se sont étonnés, le deuxième s'est étonné de ne pas trouver Mathieu puisqu'il était censé être au milieu et, ben là, ils ont attendu que Mathieu arrive. Sauf que Mathieu n'est jamais arrivé. Sauf que Mathieu n'est jamais arrivé, que la nuit tombait, qu'ils ont eu froid, qu'ils ont quitté les lieux. Ils n'ont pas prévenu tout de suite, ils n'ont pas donné l'alerte ? Non, ils n'ont pas donné l'alerte. Ce n'est même pas eux qui ont donné l'alerte, ils ont appelé un collègue qui a donné l'alerte de lui-même parce qu'il voyait que rien ne se passait deux heures et demie après. Ce qui a considérablement retardé les secours. Parce que du coup, ils ne sont pas partis le soir même à sa recherche ? Si, si, si. Le soir même, tout le monde a cherché. eux n'avaient plus de téléphone, un téléphone éteint, un téléphone qui avait été oublié, donc plus de téléphone. Et les secours ont décollé à 11h du soir. Alors, bien sûr, le téléphone ne sonnait plus, il était éteint puisque la batterie était déchargée. ils n'ont pas embarqué de caméras thermiques donc ils n'ont pas pu repérer quoi que ce soit. Voilà. Après, les jours qui ont suivi, il y a eu les chiens, il y a eu les drones, il y a eu les secouristes du PGHM. Tout a été fouillé méticuleusement. C'est une zone où il y a beaucoup de chemins escarpés ? Il y a beaucoup de chemins escarpés. Depuis 2013, il y a eu 16 personnes qui ont chuté mortellement. Donc c'était ça leur piste à eux ? Ils pensaient qu'ils avaient chuté ? Oui, mais sur ces 16 personnes, on les a toutes retrouvées. C'est le seul qui n'a jamais été retrouvé. 16 corps, c'est des statistiques du PGHM ? Oui. Donc on se dit aujourd'hui, comme on se dit depuis le début, parce qu'à entendre les mafatés qui vivent sur place et qui disent que quand il y a le moindre petit cas il y a des papans qui tournent, il y a des rapaces, il y a des mouches qui arrivent jusqu'au village et qui nous ont dit s'il y avait un cadavre, on l'aurait senti, on le saurait. Donc on a rapidement pensé qu'il n'était pas là. Et le téléphone de votre fils, on l'a retrouvé ? Non, le téléphone borne dans mafate, sachant qu'il borne sur un kilomètre carré. Mais voilà, c'est là le problème, c'est qu'on a recherché son téléphone, on n'a pas recherché Mathieu. Voilà. Donc si ce téléphone est tombé quelque part, ça n'exclut pas le fait que Mathieu soit sorti du cirque de mafate. Vous-même, vous avez ratissé toute cette zone, vous-même personnellement ? C'est difficile à ratisser, il y a un peloton d'autres montagnes, à l'abri, ça veut dire que c'est bien montagneux pour connaître. C'est le coin le plus reculé de la Réunion, le plus sauvage. Le cirque de mafate, c'est vraiment un endroit à part dans la Réunion. D'ailleurs, les mafatais restent entre eux. Oui, tout à fait. Ça donne lieu à beaucoup de légendes, d'ailleurs. Mais c'est vraiment un coin extrêmement sauvage et très reculé. Donc, il n'y a vraiment que quelques petits villages et il n'y a rien. Et c'est extrêmement escarpé, très accidenté, très dangereux, c'est vrai. Les recherches se sont arrêtées au bout de combien de temps ? Trois semaines ? Presque un mois, de toute façon. De toute façon, nous, on y est resté presque un mois la première fois. Et on nous a dit restez là, s'il est là, on va le trouver. Vous êtes resté là-bas ? On y est resté, oui. Vous avez fait le choix de porter plainte, vous, pour quelles raisons et sous quels motifs ? Pour avoir accès à... En priorité, parce qu'il était avec deux personnes qui l'ont quand même laissé là-bas, donc pour non-assistance à personne en danger. Et en second lieu, effectivement, pour avoir plus facilement accès au dossier. C'est important de porter plainte dans ces situations-là ? Oui, parce que ça contraint la justice à engager des recherches un peu plus fouillées. Si mes souvenirs sont exacts et si j'ai bien pris connaissance de votre histoire, il y a non-assistance à personne en danger, puis enlèvement et séquestration. Ça veut dire qu'en fait, on émet l'hypothèse qu'il y a pu y avoir quelque chose de criminel qui est arrivé à ce garçon. Et donc, on demande à la justice, on est en France, la Réunion, c'est en France, donc on demande à cette justice d'effectuer toutes les investigations possibles et imaginables en vue de vérifier si ces deux thèses, la non-assistance à personne en danger d'un côté et l'enlèvement et la séquestration, ont quelque chose à voir avec la vérité, tout simplement. Donc effectivement, en se constituant partie civile, vous avez accès au dossier et deuxième élément beaucoup plus important, c'est qu'en qualité de partie civile, vous avez le droit de demander au juge d'instruction d'effectuer des actes s'il ne le fait pas de lui-même. Donc vous êtes vraiment intervenant à la procédure et à défaut d'être partie civile, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs toujours, de demander des actes. Vous avez dû rentrer, vous aussi, quand Anne parlait de ce sentiment effroyable dans l'avion, vous l'avez connu, vous aussi ? Et puis le simple fait de l'évoquer, c'est une torture parce qu'on se voit toujours dans cet avion qui part et on se dit mais il est où ? Est-ce qu'on l'a abandonné ? Est-ce qu'on n'a pas su le retrouver ? Est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il est désorienté ? Est-ce qu'il est séquestré aussi ? C'est terrible de... Oui, c'est un sentiment d'échec et d'abandon. C'est ça. Vous comprenez toutes les deux ? Oui, complètement. Tout à fait. Je connais l'histoire de Mathieu et en plus, on sait qu'on est avec des familles qui ressentent notre douleur et notre souffrance. Et donc, il y a un lien particulier qui se crée. Entre vous, bien sûr. C'est quoi votre intime conviction à vous, tous les deux ? Jérôme, Delphine ? C'est qu'il n'est déjà pas tombé accidentellement dans le cirque parce qu'il n'y est pas et qu'on est persuadé qu'il est sorti du cirque. Je me dis si un des deux l'avait attendu à la sortie, peut-être il serait arrivé autre chose. Et c'est pour ça qu'on essaie d'orienter, on demande des actes, d'orienter l'enquête à la sortie du cirque. Vous vous êtes posé la question, pardon aussi si c'est maladroit, mais d'une disparition volontaire, orchestrée ? Oui, on s'est posé la question. C'est sûr qu'on n'a rien. Donc, forcément, on a tout envisagé. On pense à tout, bien sûr. Et puis, ça nous permet peut-être de rester debout aussi. Nous, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que les tout premiers jours, il y a un chien qui est venu de Métropole. C'est un budget énorme de faire venir un Saint-Hubert. de Gramat. Ce chien est arrivé avec un jour de retard parce qu'on avait un maître chien qui n'était pas super motivé. À trois reprises, il a effectué le même trajet. Les trois fois, on l'a interrompu au même endroit en disant que ce chien se promenait, qu'il sentait les effluves de Mathieu à la montée en voiture. C'est impossible. On ne saura jamais où ce chien se serait arrêté et lui seul aurait pu nous conduire à la dernière trace de Mathieu. C'est-à-dire que le maître chien a arrêté le chien sur le parcours sans qu'il aille au bout, c'est ça ? En disant que le chien était fatigué, qu'il se promenait alors qu'on a des vidéos où ce chien tire le maître chien qui est usé derrière. Et pourquoi il aurait fait ça selon vous, le maître chien ? On n'en sait rien. Le maître chien dit que le chien sent l'odeur de Mathieu quand il se montait en voiture. Voilà. Avec une voiture des vitres fermées puisqu'il faisait très froid ce matin-là. C'est pour ça qu'il redescend dans la sens inverse. C'est assez... Vous avez, au-delà de ça, vous avez aussi un sentiment d'injustice aujourd'hui très fort. Complètement. On a une enquête préliminaire qui a été bâclée, qui a été reprise parce qu'on a insisté auprès du procureur. C'est vraiment imposé. On a été... Et la deuxième enquête, au final, on demande des actes, on nous répond à côté. On demande d'analyser un numéro de téléphone qui a appelé ma maman. Et au lieu d'analyser ce numéro de téléphone qui vient de La Réunion, on analyse le numéro de ma mère. On se dit qu'on a affaire soit à des gens stupides, soit à des gens qui n'ont pas envie de trouver Mathieu, de savoir la vérité. Nous, aujourd'hui, on veut savoir où est notre fils. On ne veut pas couper des têtes, on ne veut pas que des personnes soient condamnées à tout va. On veut savoir où est notre fils. aujourd'hui, on vous en est tout de l'enquête. Toutes nos demandes d'actes, normalement, on en a demandé, mais on nous reporte aux premières conclusions. Donc, on réitère la demande. J'espère que ça ira dans le sens où on veut le faire aller, nous. Voilà. Aujourd'hui. On a demandé une reconstitution qui a été refusée parce que le juge estime qu'on n'aura pas les conditions exactes de météo, que les deux personnes sont aujourd'hui en métropole et que ça peut être compliqué pour elles de venir, sachant qu'elles ne sont pas obligées de venir. Ça aussi, c'est une aberration parce que c'est quelque chose qui aurait dû être fait dans les premiers temps quand tout le monde était sur place. Il y a beaucoup d'injustices. On a appris un an après la disparition de Mathieu qu'il était déclaré décédé la veille de son anniversaire. Pour nous, ça a été un coup de massue. C'est une... C'est possible, ça, qu'on déclare ? C'est pas possible. C'est possible. C'est une déclaration d'absence, oui, mais pas un acte d'essai. Un acte d'essai ? Oui, oui. Le général de la gendarmerie de Bretagne, donc le patron de notre fils, a estimé qu'il fallait déclarer Mathieu décédé soi-disant pour nous faciliter les démarches alors que nous n'avions jamais rien demandé. Il a demandé au procureur de la réunion de déclarer Mathieu décédé. Donc, c'était au mois de décembre 2017. Ça a été fait dans notre dos. On l'a appris le 25 juin 2018 dans la presse locale. Voilà. Ça a été un coup de massue. C'est de la folie, ça, qu'on puisse déclarer... Mais justement, il existe une disposition de la loi qui est très claire. lorsque quelqu'un a disparu et qu'on n'a aucune espèce d'élément permettant de dire qu'il est décédé, même si on imagine qu'il a pu effectivement être décédé, qu'il peut être décédé, il y a une procédure qu'on appelle la déclaration d'absence, c'est-à-dire qu'on déclare quelqu'un absent et si au bout de sept années on n'a aucune nouvelle, à ce moment-là, cette déclaration d'absence équivaut à un certificat de décès. Mais il faut attendre les sept ans en question. Sept à dix ans. Je ne vois pas très bien comment un médecin peut établir un certificat de décès sans avoir de corps. Mais ce n'est pas un médecin, c'est le procureur qui a établi le certificat de décès. Oui, c'est un peu surprenant. À une heure précise. Oui, alors, une heure précise, justement, à 18h, qui correspond au moment où Mathieu ne répondait plus au téléphone, sachant qu'il était peut-être en train soit d'agoniser soit son téléphone était tombé. On n'en sait rien. Sauf que cette heure-là arrange bien les deux personnes qui étaient là puisqu'à 18h, elles étaient toujours là et du coup, ça les disculpe complètement de non-assistance. Aujourd'hui, on se bat contre ça parce que tout est approximatif et forcément... En fait, on n'aurait pas été à souder tous avec notre famille, nos compagnons respectifs et tout. On se serait arrêtés. Ils ne nous envoient pas. Et c'est ce qu'ils attendaient qu'on s'arrête. Votre famille, je voudrais aussi qu'on lui donne la parole à travers la présence de Samuel qui est derrière et qui est un peu fragilisé, évidemment, parce qu'il vous écoute depuis tout à l'heure et c'est difficile pour lui. Merci, Samuel, d'être là. C'est difficile aussi. On parle des mamans, mais évidemment, à travers Damien et à travers toi, on donne la parole également aux fratries parce que toi aussi, tu as l'impression... Je peux tutoyer ? Oui, oui. Toi aussi, tu as l'impression, Samuel, que ta vie est un petit peu en suspens depuis deux ans, qu'à la maison, on parle beaucoup, beaucoup de Mathieu et que même toi, il te manque beaucoup. Oui, c'est quelque chose de très dur depuis qu'il a disparu. Forcément, c'est le manque et puis après, comme l'ont dit mes parents, c'est un sentiment d'injustice par rapport à l'enquête qui a été menée dès les premières heures. Oui. Toi, tu ressens quoi ? Tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui, Samuel ? Tu es en colère ? Tu es triste ? Tu as envie d'avancer ? Forcément, je suis triste. Après, oui, je reste dans l'optique d'avancer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourrait s'en sortir. On garde cet espoir qui est... On n'a que ça, on n'a que l'espoir. Donc, on vit avec ça. On attend, pourquoi pas, une bonne nouvelle un jour sans chercher forcément tous les jours et on attend quelque chose, un signe. Tu espères toujours un jour que ton frère... d'avoir des nouvelles de ton frère ? Ah oui, oui. Et ça t'aide, ça aussi, d'y penser ? Ah oui, pour avancer, clairement, sans ça, ce serait difficile. Tu sais quoi, c'est la question justement que je vais poser à Natacha à travers toi ? Est-ce que justement, comme le dit Samuel, ça aide de se raccrocher à l'espoir de ce coup de téléphone, de cette nouvelle un jour ? Ou est-ce que pour avancer, il faut aussi peut-être... Alors, on ne fera jamais le deuil de la personne, mais faire le deuil de l'absence, en tout cas. C'est tout à fait ça, Faustine. On parlait de l'ascenseur émotionnel, c'est ça qui est compliqué, mais vous avez raison. Je suis désolée, moi aussi, je vais être maladroite, mais c'est impossible de faire le deuil. Mais on ne parle pas forcément de la mort, mais comme disait Faustine, de faire le deuil de la présence. Et là, pour faire un deuil, il faut des informations et vous en manquez cruellement. Donc, on ne peut pas faire ce deuil-là. Et après, il y a plein de sentiments qui vont s'articuler autour de ça, y compris la culpabilité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Ou surtout, aujourd'hui, non, je ne veux pas abandonner parce que ça, je vais être trop culpabilisé si j'abandonne. Et puis aussi, la culpabilité par rapport aux enfants qui sont là et dont il faut aussi s'occuper. Donc, tout ça va se mêler et tout ça fait un tissu de souffrance. Et il faudrait pouvoir s'autoriser à investir la vie qui continue, ça ne veut pas dire qu'on oublie, et pouvoir investir ses projets et même s'autoriser parfois, je suis désolée si ça aussi c'est maladroit, mais de vivre certains épisodes joyeusement ou de se reconvertir comme vous le faites parce qu'au fond, la vie continue aussi. Alors justement, Christelle, vous qui avez un petit peu plus de recul puisque vous, Laëtitia, a disparu il y a sept ans aujourd'hui, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avoir des vrais moments de joie, des vrais moments de bonheur ? Est-ce que c'est une discipline même que vous imposez en disant il faut, c'est la première chose que vous m'avez dit sur le plateau, la vie doit continuer ? J'essaye, mais oui, il y a toujours au fond, même dans les moments de joie, il y a toujours au fond ce petit truc qui fait dire que non, on culpabilise et on n'a pas le droit finalement d'être vraiment joyeux parce qu'on ne sait pas où Laëtitia est ou comme vous, on ne sait rien en fait, donc elle peut très bien être décédée, mais elle peut aussi être quelque part en souffrance et ça, c'est très très difficile à vivre. De vivre avec ? On peut parler de faire son deuil ? Faire le deuil de la présence ? je ne l'ai toujours pas fait, donc oui, le deuil de l'absence, je pense qu'on peut le faire effectivement, apprendre à vivre avec, même si c'est difficile, c'est un combat journalier tous les jours, on peut vivre avec, mais bien évidemment c'est difficile, après, la grosse difficulté, c'est que voilà, c'est des points d'interrogation, chaque jour, tous les matins, on se réveille et on se pose les mêmes questions, est-ce qu'elle en vit ? Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle reviendra un jour ? Qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Alors dans mon cas, comme le disait Damien tout à l'heure, j'essaie de ne pas trop réfléchir à ça parce que sinon, on ne peut pas avancer pour le coup. C'est trop dur, on ne peut pas se torturer l'esprit indéfiniment, c'est trop dur. Qu'est-ce que vous savez de cette journée où elle a disparu, votre soeur ? On sait qu'en fait, on sait qu'elle a passé la journée avec des amis, que le soir, elle a contacté ma grand-mère pour la rejoindre et passer la soirée avec elle. Qu'elle avait l'habitude de faire ? Qu'elle avait l'habitude occasionnellement de faire, oui. Donc elle l'a appelée et donc elle devait arriver chez ma grand-mère environ une demi-heure après. Sauf qu'elle n'est jamais arrivée. Moi, à ce moment-là, j'étais en vacances en Tunisie et mes parents étaient en vacances en Crète. Donc c'est ma grand-mère qui a donné l'alerte en premier auprès de mes tantes le lendemain, en prévenant mes tantes et en leur disant que la cléticienne n'était pas venue alors qu'elle devait venir. Donc mes tantes m'ont tout de suite contactée en premier pour ne pas inquiéter mes parents tout de suite. Elles m'ont contactée pour savoir si moi, de mon côté, j'avais eu des nouvelles et s'il y avait quelque chose. Donc j'ai bien évidemment essayé de la contacter. Je n'ai pas réussi non plus. Alors c'est toujours pareil. Sur le coup, on s'inquiète sans s'inquiéter parce qu'elle avait 33 ans au moment de sa disparition. Donc bon, on peut se dire c'est ma grand-mère qui est mal comprise. Peut-être qu'elle s'était à le parler du lendemain ou peut-être qu'elle a oublié. Finalement, elle a changé ses plans. Elle n'a pas prévenu ma grand-mère ou autre. Donc sur l'instant, on ne s'inquiète pas plus que ça. J'ai pris la décision de ne pas prévenir mes parents tout de suite pour ne pas les inquiéter non plus. Et j'ai attendu le lendemain matin de contacter ses collègues de travail pour voir si elle est allée travailler. Et donc, elle a disparu le mardi soir. Je les ai contactées le jeudi matin à 8h, à la première heure. Et là, on m'a annoncé qu'effectivement, on allait m'appeler parce qu'ils étaient aussi de leur côté inquiets parce qu'elle n'était pas venue travailler déjà depuis deux jours et elle restait complètement injoignable pour tout le monde. Donc forcément, à ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc à ce moment-là, bien sûr, j'ai prévenu mes parents. Et j'ai surtout prévenu mes tantes pour qu'elles fassent ses démarches en France et qu'elles se déplacent au commissariat de police pour donner l'alerte et lancer la chose. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les policiers ? Quand elles sont arrivées, en fait, les policiers ont dit à mes tantes que justement, ils allaient nous contacter parce qu'ils avaient retrouvé le véhicule de Laetitia sur la côte italienne, à bord d'Iguera précisément, donc à la frontière italienne. Oui. Le véhicule était abandonné et sur le bord de la route, ses affaires à l'intérieur et qu'a priori, elle avait fait un contresens sur l'autoroute et un délit de fuite. Donc voilà, ils ont expliqué tout ça à mes tantes qui, du coup, nous l'ont expliqué ensuite. Donc là, forcément, c'est la panique à bord puisqu'on sait qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Là, c'est plus des... Et puis pourquoi, quoi ? Pourquoi cette voiture abandonnée ? Pourquoi ? Enfin, là, c'est... Cette autoroute a contre-sens. C'est les questions qui commencent et puis la panique et l'inquiétude. Puis bon, alors effectivement aussi la difficulté de devoir attendre, de récupérer un nouveau vol pour revenir en France. Moi, j'ai eu un peu plus de facilité en venant de Tunisie. Mes parents ont eu plus de difficultés. Ils ont mis deux jours à rentrer. Donc moi, je suis arrivée sur les lieux le lendemain matin, le vendredi matin. Donc mes tantes avaient déjà été sur place en attendant. Et puis là, c'est vite lancé toutes les démarches au niveau de la police italienne. Lancé, les chiens, les plongeurs puisqu'en fait, son véhicule a été retrouvé sur le bord de la route et en contrebas. Donc il y avait une résidence de vacances avec la plage. Et on a retrouvé son sac de vêtements en bas du portail et en l'occurrence sur la plage. Donc bien évidemment, l'hypothèse numéro une, c'est la noyade. Donc il y a aussi des plongeurs qui ont fait les recherches et puis les chiens. Mais malheureusement, aucune trace, aucun corps. Donc simplement, cette vidéo de télésurveillance qui la montre en train de courir et d'escalader le portail. Et ensuite, on la voit disparaître du champ et plus rien. On la voit courir, on devine qu'elle est paniquée. Alors ça reste de vie et en tout cas, elle est paniquée, oui. Et alors, est-ce qu'elle fuit quelque chose ? Est-ce qu'elle est... Quelqu'un la poursuit ? On ne voit pas ce qui se passe avant et ce qui se passe après. On a demandé à récupérer la vidéo entièrement et malheureusement, la police italienne a a priori fait une mauvaise manipulation et a effacé le début de la vidéo. Alors vous, vous vous êtes fait quoi comme scénario ? Moi, mon scénario premier, c'est que moi, je suis assez rationnelle, donc je me fie aussi à ce que nous ont dit les experts au début, que ce soit la gendarmerie, les pompiers ou autres. Tous nous ont dit que dans les circonstances dans lesquelles elle a disparu, si elle s'était noyée, on aurait dû retrouver le corps. Alors c'est une possibilité qu'on ne le retrouve pas. Ça représente à peu près une chance sur 100 qu'on ne retrouve pas le corps. Donc je me dis une chance sur 100, c'est quand même très faible. Pour ce qui est de la disparition volontaire, clairement, mes parents n'étaient pas là. Je n'étais pas là non plus. Si elle voulait mettre fin à ses jours, pourquoi aller faire une heure et demie de route et aller jusqu'en Italie ? Je ne vois pas l'intérêt. Personne ne se serait trop rendu compte de sa disparition, même en restant à la maison. Donc après, il reste l'accident, mais voilà, c'est la même chose. On n'a pas de corps, donc après, est-ce qu'il y a eu une rencontre, une mauvaise rencontre ? Est-ce que... Il y a 10 000 possibilités ? On ne sait pas. Vous avez su d'autres choses après en réalisant vos enquêtes vous-même ? Alors on a réalisé nos enquêtes nous-mêmes, oui. Il y a quand même la police aussi, la police française principalement, qui a interrogé tout l'entourage de ma sœur, notamment ceux qui l'avaient vu dernièrement. et la seule difficulté qu'il y a eu dans l'enquête, encore une fois, c'est par rapport aux frontières, même si en Italie, ça reste l'espace européen, mais c'est quand même compliqué, puisque la police française ne peut pas intervenir sur place, sur le territoire italien, si ils n'ont pas une commission obligatoire internationale, chose qu'on a mis du temps à obtenir. Mais du coup, il y avait une maman et son fils qui étaient présents dans la résidence de vacances le soir de la disparition, qui en fait sont les seuls témoins, réellement. Ils ont vu quelque chose ? Alors nous, on l'a interrogé neuf mois après. Alors sur le coup, non, pour eux, ils n'avaient rien vu, ils ont juste entendu la police après arriver, mais pour eux, leur premier témoignage, on va dire, c'était de dire qu'ils n'avaient rien vu. Et puis neuf mois après, alors encore, c'est étrange, neuf mois après, quand on est retourné sur place, puisque forcément, on y retourne tout le temps, la maman a pris ma maman dans ses bras et lui a dit qu'elle avait la mémoire qui lui était revenu et que ce soir-là, elle avait vu un homme habillé en costume. Elle a fait une description très précise avec une veste de couleur noisette, habillée de façon très classe alors que c'est un chemin plus emprunté par des touristes ou des pêcheurs, mais pas vraiment des gens habillés en costume. Et donc, elle avait vu cet homme attendre une demi-heure avant le passage de ma sœur. Sauf qu'elle a dit ça neuf mois après, qu'elle nous l'a dit à nous et qu'elle a été entendue par la police que trois ans après. Donc, autant vous dire qu'après faire un portrait robot ou quelque recherche que ce soit... Et vous avez fouillé dans tous ces réseaux sociaux pour essayer de voir justement si elle aurait pu rentrer en contact avec cet homme-là ? Impossible. Elle aurait été retrouvée en Italie ? On a essayé, on a demandé l'autorisation... la police a fait le nécessaire pour demander l'autorisation à Facebook, mais il faut que Facebook donne son autorisation. Donc, malheureusement, ça fait sept ans, on n'a toujours pas eu accès à ces messages puisqu'on n'avait pas ces codes donc on ne peut pas nous-mêmes les craquer. C'est incroyable ça qu'au bout de ces... On ne peut pas faire une injonction pour... La politique des GAFA en matière de confidentialité est extrême, que ce soit les grands opérateurs téléphoniques ou ceux-là. Et effectivement, ils partent du principe que les seuls qui ont accès sont ceux qui ont les codes personnels de la personne. Donc, ou bien c'est la personne elle-même ou bien elle a donné ses codes à quelqu'un, mais eux ne sont pas autorisés à donner ses codes. Ce qui est un peu curieux si vous voulez dans ce comportement c'est que n'importe quelle entité se plie à une décision de justice ou à une requête judiciaire. Même la plupart des secrets professionnels s'estompent devant une réquisition judiciaire. Là, en fait, ce qui se joue là c'est une politique globale qui ressemble plus à une politique commerciale qu'à une politique de confidentialité. C'est pour bien vendre le produit Facebook qu'on dit ne vous inquiétez pas si ce n'est pas vous personne n'y aura accès. On pourrait en parler longtemps. C'est ça. Mais bon, ça c'est un autre problème. Vous avez été voir, j'imagine que la tentation est forte d'aller voir des personnes qui peuvent abuser de votre faiblesse. Pas d'ailleurs, on ne va pas remettre en question, mais vous avez été voir des gens, des médiums, des voyants ? Ah oui, bien sûr. Enfin, que ce soit moi ou même mes parents, on n'est pas, à la base, on ne croit pas trop à ce genre de choses, mais dans des circonstances pareilles. Ah oui, on est tellement fragile. On s'ouvre l'esprit et clairement, on prend toutes les pistes possibles et imaginables. effectivement, contacter des voyants, des magnétiseurs, ça a été une action qu'on a menée aussi. On a aussi engagé des détectives. Mais malheureusement, oui, après, les voyants, c'est des versions différentes à chaque fois. Oui, et on prend le risque d'entendre des choses effroyables qui sont très loin de la réalité aussi. Oui, c'est... L'ascenseur émotionnel, vous êtes posé la question, d'ailleurs, je vous pose tous, quand on est vraiment dans une extrême fragilité, je voyais que vous vous regardiez tous les deux, c'est parce que c'est une question qui s'est posée dans votre famille, parce qu'on ne sait plus vers qui se tourner, on a besoin d'une oreille, d'une parole. C'est une possibilité, on se pose la question. Oui. Là, l'objectif pour nous, c'était vraiment qu'une collaboration et que déjà la police puisse faire son travail, enfin, français et japonais ensemble, mais oui, ça peut être une possibilité. Oui, on cherche avec quelqu'un, une personne de confiance. Vous avez un espoir encore ? Il y a toujours de l'espoir pour retrouver votre soeur ? Oui. Enfin, moi, personnellement, je garde espoir. Après, évidemment, après 7 ans, c'est sûr que l'espoir, il est toujours là. Mais vous n'êtes plus aussi active qu'avant ? On est moins active, donc, parce que, malheureusement, il n'y a pas de nouvelles pistes, il n'y a pas de nouveaux éléments, donc on ne peut pas faire grand-chose qu'attendre, attendre un miracle, un miracle de Noël, et on espère, mais moi, voilà, aujourd'hui, on n'a pas de corps, tant qu'on n'a pas de corps, l'espoir est là. Alors, c'est dur par moments, parce que, des fois, il faut se l'avouer, des fois, moi, nous, ça fait 7 ans, donc, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que ce ne serait pas mieux de savoir si elle est décédée pour faire notre deuil, justement, et voilà, se réconforter, sauf qu'à l'inverse, après, on y repense, et on se dit, ben non, parce que nous, au moins, justement, on a la chance, on a la chance de pouvoir se dire, peut-être qu'elle reviendra et qu'on pourra la revoir. On reçoit beaucoup de messages de soutien, en tout cas, vous allez les découvrir après l'émission, je voudrais qu'on revoie la photo tout de suite de Tiffaine, de Laetitia, de Mathieu, auxquels on pense beaucoup aujourd'hui, évidemment, comme tous ceux dont on ne parle pas, mais qui sont des disparus, il y en a, je ne sais pas, des centaines par an. Merci à tous pour votre confiance, je vous souhaite, voilà, de trouver des réponses, en tout cas, et oui, vous voulez rajouter ? On voulait juste lancer un appel parce qu'il a tellement été dit que Mathieu était tombé dans le cirque qu'on se dit que s'il est sorti, comme on le pense, il est possible que des objets aient été retrouvés le lendemain de la route et que les gens n'aient pas fait rapprochement puisqu'on le voyait dans le cirque. Donc on demande à toutes les personnes qui auraient pu trouver quelque chose sur cette route de rentrer en contact, vous avez raison. Et puisqu'on parle de l'amour des parents pour leurs enfants, la passion d'un avocat également pour les enfants victimes que vous avez défendus, je voulais signaler la sortie de ce livre très touchant et très puissant Le crime et l'enfant que vous publiez, Marc, merci de partager votre passion, en effet de défendre les victimes, c'est ce que vous venez faire aussi en participant à cette émission. Merci pour ça. Merci à vous tous en tout cas, vraiment. Merci à tout notre public. J'embrasse de loin Samuel qui a eu besoin de soutien parfois dans nos regards, j'essayais de te porter. Merci beaucoup à tous les deux, merci à tous d'être fidèles à France 2 et à ça commence aujourd'hui. On se retrouve évidemment lundi à 10h30 le matin pour vous donner des nouvelles de nos invités et à 13h50. Passez un beau week-end. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501